J'ai toujours l'impression de redécouvrir le territoire, de m'émerveiller devant ce que je vois. La couleur de la terre, la couleur de la végétation, il y a toujours quelque chose de nouveau, ce qui fait que je suis en constant émerveillement. Hôtel de l'Ouplon, alignez-vous, PS24. On s'aligne au Hôtel de l'Ouplon. On va décoller. Et voilà. Aujourd'hui, on allait survoler les résidus de mine à Mont-au-Bas-les-Milles, justement. Ce qu'on va voir, nous, c'est la pollution engendrée par les résidus miniers. Et ce qui va être extraordinaire, c'est de voir comment ils vont faire dans 5 ans pour éliminer tous ces résidus-là. Cette espèce de devoir auquel je me consacre depuis des années, c'est-à-dire aller voir comment va évoluer ce Québec. C'est très difficile de faire de la photo au Québec. Les vents, la pluie, le voile atmosphérique, on n'a pas beaucoup de journées par année. Et souvent, on doit décommander, parce que tout d'un coup, il y a un système qui est arrivé et qu'on n'avait pas prévu. En photographie aérienne, je peux saisir des moments qu'on ne verra jamais avec le drone. Un drone ne rend pas justice à ce qu'on se voit, personnellement. Un drone, toujours une photographie au grand angle. Des fois, je vais aller chercher un reflet d'une piscine, un alignement de maison, que normalement, en drone, on ne verra pas, mais moi, je l'ai vu du coin de l'oeil pendant que l'avion effectuait une rotation. Alors, ça me permet d'ajuster toujours mon regard en fonction de nouveaux champs d'intérêt. C'est la première fois qu'on voit l'ensemble avec Pierre. Moi, j'ai trouvé ça super. On a volé vraiment à basse altitude. Il faisait vraiment beau. Il y a une belle lumière. On a découvert des beaux endroits. On va monter un tout petit peu parce qu'il y a le relief. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Attentif au relief parce qu'on voit le bas. Puis, il peut y avoir aussi des éventuelles collisions avec des oiseaux ou d'autres appareils qui pourraient ne pas s'annoncer aussi à la radio. Information trafic au Thaïs de l'Ukido. On est dynautique au sud-est du lac au sable. On est à 2000 pieds. Aussi garder l'écoute avec le contrôle et puis faire ce que demande le photographe. Mais ça s'est bien passé. J'ai aimé ça. Donc, je re-signe de suite pour un autre vol, pour un prochain vol, oui. C'est un bon pilote, je peux vous le dire. Frontage de l'Ukido, on irait sur la promenade Champlain toujours à la même altitude, si possible. C'est génial, génial, génial. Ah ça, j'aime ça. Un bon pilote, il doit écouter ce que je lui demande de faire. Et ça, c'est très important parce que quelquefois, il y a des pilotes qui pensent prendre la photo à ma place. Alors moi, je leur dis non, 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 c'est un job, c'est piloter, contrôler l'avion, savoir où on va puis être en sécurité. Ma job à moi, c'est de trouver les spots, les endroits et les photographier du meilleur, du mieux que je peux. Ah, puis ça, c'est le lac long. OK, bien regarde, Gilles, peux-tu faire un tour vers la droite? Des fois, je me dis, j'ai comme la perception d'un chasseur. Je suis toujours à la recherche du mouvement qui va me permettre de saisir quelque chose de différent.